Historiquement, le Sénat était une composante du processus de réforme du droit fédéral qu'on percevait comme étant très passif, parfois très partisan. Une des modifications les plus importantes au niveau législatif fédéral dans la dernière décennie, c'est le mouvement vers un Sénat qui est beaucoup plus indépendant, beaucoup plus activiste. Et donc, c'est très, très important pour le mouvement féministe, pour les féministes qui cherchent à promouvoir la réforme du droit fédéral, de miser sur le Sénat. Historiquement, c'était les comités de la Chambre des communes, les députés. On entretenait surtout avec elles, avec eux. Mais le Sénat, maintenant, représente un lieu de réforme du droit fédéral hyper important. Les sénatrices féministes, les sénateurs, se sont, eux, engagées beaucoup plus dans le processus, ont pris au sérieux leur rôle comme législateurs d'une façon qu'on n'a pas vue historiquement. Et c'est très, très important pour nous, collectivement, d'apporter une attention particulière au Sénat dans nos campagnes de réforme féministes du droit. Merci.